Musique Bonjour, je suis Patricia Caracides, je travaille au musée dauphinois et je suis en charge de la médiation culturelle. Donc en fait, moi aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de l'exposition Jean de l'Alpe. Ce qui est important dans cette exposition, c'est qu'elle nous amène à la fois découvrir un territoire géographique, mais aussi les Alpes, mais aussi les Alpes humaines, c'est très important ici. Donc en fait, il y a 3000 ans, il y a des gens, des groupes d'hommes et de femmes qui sont venus s'installer dans les Alpes, plus particulièrement Dauphiné, ce qui correspond en fait, c'était Isère, Haute-Alpes et puis l'Ardèche. Et ils sont allés s'installer dans l'Alpage, c'est pour ça qu'on les a appelés les gens de l'Alpe, les gens de l'Alpage, le pâturage le plus élevé. Et en fait, ils se sont retrouvés confrontés à des conditions de vie relativement hostiles, c'est-à-dire le froid, l'altitude. Il fallait que tout ça fonctionne très bien pour pouvoir faire face à cette hostilité. Et donc ils ont mis en place une organisation collective relativement forte, qui a impliqué qu'en fait, il va y avoir une certaine solidarité. On a par exemple l'exemple des périodes où on va récolter le fourrage, où tout le monde va s'y mettre, quelle que soit son appartenance, mais avec son savoir-faire, ses propres outils. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on travaille pour une cause commune, mais en même temps, on garde son identité. Donc on a un mélange des deux, une conjugaison des deux avec des objets comme par exemple les coffins. Et puis, on va aussi, par exemple, décider de cuire le pain tous ensemble dans un four commun lorsqu'on a un manque de bois. Donc là, c'est un chef de famille qui prend la décision. Ou alors, on fait quelque chose qu'on appelle une espèce de démocratie qui existait déjà chez eux. C'est qu'en fait, tous les chefs de famille à tour de rôle, eh bien, prennent des décisions pour tout le reste du groupe. Donc en fait, on voit que tout ça était très bien organisé. Et puis à l'heure où on est, nous, dans des communautés qui sont virtuelles, on aimerait bien savoir comment faire partager, prendre conscience de ces codes et des valeurs qui régissaient ces sociétés traditionnelles montagnes.